Maxime, comment tu expliques cette contre-performance à domicile contre Mulhouse ? On a quand même eu beaucoup de chances de marquer ce soir. Dès le début du match, plusieurs chances dans la première période. On n'a pas réussi à mettre le palais au fond. On n'a pas défendu assez fort. Je crois qu'on a joué beaucoup sur l'attaque et on a oublié de défendre. On a passé beaucoup de temps dans notre territoire, surtout au début du deuxième tiers. Ils ont pris du momentum et ils ont marqué là-dessus 3-2. Ils ont gardé un gros match aussi. Je crois qu'on a eu beaucoup de chances de marquer au début du premier tiers. Il aurait fallu que ça rentre. On n'a pas réussi à mettre le palais dans la cage. On aurait pu prendre les devants 2-0 en début de match et ça aurait été un match très différent. Finalement, on n'a pas marqué et c'est eux qui ont marqué le premier but. Après, ils ont continué à jouer un bon match. Ça leur a donné confiance et ça leur a donné du jus. C'est quoi qui a fait la différence, Maxime, ce soir ? Ce qui a fait la différence, c'est qu'ils étaient prêts à défendre dans leur territoire, prêts à gagner des duels dans leur zone. Ça a été dur pour nous autour de leur cage. Ils jouaient très physiques. On avait la visite à prendre des rebonds et tout ça. Tandis que dans notre territoire, ils mettaient de la pression. Ils ont récupéré beaucoup de palais, beaucoup de duels qu'ils ont gagnés et qu'on aurait dû gagner. Vous n'avez pas profité aussi des supériorités numériques ? C'est certain, notre avantage numérique, ça nous fait des fois un petit peu dernièrement. Depuis 5-6 matchs peut-être. C'est quelque chose qu'on veut améliorer. C'est quelque chose qui nous coûte des matchs présentement. Il y a encore beaucoup de travail à faire si on veut aller loin en play-off. C'est quoi l'esprit d'investir après match ? On est très déçus. C'est des points qu'on va regretter en fin de saison. Quand on va regarder le classement en fin de saison, ça va être très serré encore une fois cette année. C'est des matchs comme ça qu'on va regretter et qui vont nous faire mal. Pour être dans le top 4, c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner. Il faut se reprendre vendredi à Gap et aller chercher des gros points. Sinon, on va être très mal placés pour la deuxième partie. Justement, Gap, un concurrent direct pour les playoffs et même le top 4, comment vous abordez le match ? Toujours pareil, on sait comment les gars qui jouent. Ils vont se défoncer, ils vont jouer simple, ils vont juper des palets, ils vont aller travailler sur notre défenseur. Il faut jouer le même match qu'eux, surtout sur la route. Il ne faut pas essayer de trop en faire. Il faut essayer de garder ça simple, leur mettre de la pression et nous garder ça simple. On a plus de talent qu'eux et quand on travaille aussi fort qu'eux, on devrait être capable d'avoir des ventes.